Salut Sylvain, on a des nouvelles pour le Cron, je te rappellerai en privé pour ça. Bonjour Jean-François, on va attendre qu'il y en ait quelqu'un qui se connecte. Salut Christian, ça commence, salut Denis, on est quasiment déjà rendu à 800, ça va vite, ça va vite. Ah oui, je vois ça fidèle au poste tout le temps, Christian aussi fidèle au poste. Il y en a qui se sont greffés, pas depuis le début, mais qui sont toujours, bonjour Max, qui sont devenus des fidèles à partir du numéro 2, 3 ou 4, enfin. On va commencer, puis il y en a qui vont de toute façon les regarder en différé d'une manière ou d'une autre, ça fait qu'on attendra pas qu'ils se branchent à 11h30 pour commencer. On a reçu, comme je l'ai dit à tout le monde, un petit peu par texto, pas texto, mais par la page Facebook du Garage. Bonjour Gérard, on a reçu notre belle-mère qui rêvait qu'un jour, salut Sylvain, salut Eric, qui rêvait qu'un de ses gens lui parle de mécanique ou de pièces de voitures anciennes. Bien, on a eu un courriel d'elle, finalement. Elle nous a écrit cette semaine, c'était bien drôle, je vais vous lire son courriel pour ceux qui, mettons, qui n'étaient pas là la semaine passée et qui ne l'ont pas lu. Bonjour Martin. On parle d'Olivette, ici, qui, avec son large sourire, nous... Enfin, mon père qui dit qu'il est le 801ème. Oui, c'est ça. Salut Lionel, salut Miss. Bon ben, Olivette. Olivette rêvait qu'un de ses gens lui parle de pièces d'auto anciennes, puis elle nous a trouvées sur Facebook, puis elle est... Elle est super contente de nous avoir trouvées, justement, pour quoi... Je ne suis pas son genre, là, mais qu'elle puisse parler de voitures anciennes. Non Eric, ce n'est pas la tienne, celle-là qui est derrière moi. Celle qui est derrière moi, c'est la mienne. Et puis, malgré qu'elle a beaucoup essayé de m'avoir, même Michel Barrette, pour l'acheter, bien, je ne l'ai jamais vendue, puis je la garde encore. Tiens, ma vraie belle-mère qui se connecte. Vous êtes en compétition, chère belle-mère, avec Olivette. On a un courriel d'Olivette, qui est la belle-mère qui rêvait qu'un de ses gens lui parle de pièces de voitures anciennes. Salut Ariel. Bon ben, on est parti. Le courriel, ça l'est comme suit. Bonjour à vous. Je vous écris pour vous faire savoir que je suis une belle-mère qui aime bien vos vues sur la mécanique. Vous avez vu sur la mécanique, ça donne une idée. C'est un live Facebook, ça donne une idée de son âge. Et vous avez raison, j'aurais aimé que mes gens me parlent de voitures anciennes. L'embrayage, la semaine passée, m'a rappelé que j'ai eu mes enfants tort. Parce qu'Adélore n'embrayait pas beaucoup. Sa tlodge, elle devait être mal ajustée. Hi hi hi, qu'elle a écrit. Bon, je pense qu'elle était un petit peu gênée ou toute excitée d'écrire ce petit bout-là. Enfin, elle ajoute, quand j'ai appris que cette semaine c'était la surchauffe, ça m'a fait penser encore à Adélore, qui m'avait dit une fois que ça venait chaud au point de surchauffer. Et que si on insistait, le liquide allait en sortir. Je lui ai répondu, écoute mon chéri, fais quelque chose avec ça, mais on a assez d'enfants comme ça. J'étais si gêné, finalement il parlait de notre vieille minoune. Bon, du coup, c'est pas mal sympathique madame Olivette. Je suis curieux de voir si vous m'en écrivez un autre, de quelle nature il va être cette fois-ci. Bon, bien c'est réglé avec Olivette, on verra la semaine prochaine si elle nous écrit un message. Cette semaine, c'est la surchauffe. J'ai choisi ce sujet-là parce que deux m'ont été proposés. Il y avait la surchauffe, puis Denis qui est souvent branché, Denis Leduc, il voulait qu'on parle de la pompe à l'huile. En fait, j'ai choisi la surchauffe parce qu'on avait une belle température à l'extérieur qui s'annonçait pour aujourd'hui. Salut Patrice! Et je trouvais que ça se prêtait bien aussi à la température puis la surchauffe, les voitures anciennes. C'était comme un triangle pas tellement amoureux, mais bon, on n'a pas le choix de faire avec aussi. Je dis on n'a pas le choix de faire avec parce que c'est quand même un problème relié à la voiture ancienne principalement, jusqu'à, je dirais, jusqu'aux années 80 où les fans électriques ont commencé à arriver sur le marché. Mais pas juste ça, c'est que les moteurs devenaient un petit peu plus petits et avaient des ralentis plus hauts. Je m'expliquerai par rapport aux ralentis. Les voitures anciennes qui surchauffent, c'est presque... Bonjour Pierre! C'est presque... C'est presque une misère qu'on doit vivre avec, mais pas à 100% la grosse misère. Salut Bertrand! On ne pourra probablement pas éliminer la surchauffe complètement, comme par exemple un Dodge Journey 2016 aujourd'hui, qui est pris dans le trafic en rentrant dans le tunnel. Ça fait une demi-heure qu'il est à Boucherville, puis qu'il n'est pas rendu encore au tunnel de la Fontaine, puis il fait 32 dehors, puis ça avec la chaleur de l'asphalte aussi, le véhicule en avant, etc., etc. Les véhicules d'aujourd'hui se sont grandement améliorés pour beaucoup de choses, mais aussi contre la surchauffe. Qu'est-ce qu'ils ont d'avantageux, les véhicules d'aujourd'hui? Bon, ça, je n'invente rien, là. Ils ont le ventilateur électrique. Ils ont aussi des radiateurs avec un alliage style aluminium qui transfère beaucoup plus facilement la température entre l'air et le liquide, ou le liquide vers l'air. C'est beaucoup plus facile. Ils ont des ralentis aussi plus rapides. L'avantage d'avoir un ralenti plus rapide, c'est qu'on peut faire tourner la pompe en eau beaucoup plus rapidement aussi. Mais en même temps, justement, mon flathead a souvent chaud. Oui, bien, on en reparlera un petit peu, les flathead principalement. Reviens-moi, Pierre, avec la question si j'oublie d'y revenir. C'est intéressant. Les autres aussi, mais en fait, je devrais plutôt dire les moteurs en ligne. On en reparle. Fait que fais-moi les penser un petit peu plus tard quand je parlerai des questions. Les ralentis plus vite permettent une circulation d'huile évidemment plus rapide parce que l'huile a un effet sur le refroidissement. Aussi, ça permet de faire tourner les pompes à eau beaucoup plus rapidement. Puis, en plus, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rapetissé avec le temps les poulies des pompes à eau. Ce qui permettait, en plus de faire tourner rapidement parce qu'il y a un ralentis accéléré, ça permettait de faire tourner plus vite par rapport à la poulie principale du vilebrequin. Si on jumelle un ralentis un petit peu plus rapide avec une pompe qui a une poulie beaucoup plus petite qu'à l'époque, on se ramasse avec, on va dire le ventilateur, en anglais on dit l'empeller, mais on va dire le ventilateur du Bonjour Daniel, qui tourne beaucoup 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 plus vite qu'à l'époque. Par-dessus ça, ils ont des culasses en aluminium aussi qui, évidemment, transfèrent la chaleur beaucoup plus rapidement. La chaleur de l'échappement qui passe en travers transfère ça beaucoup mieux au liquide. L'autre détail qu'on a bien oublié ou qu'on ne s'est pas rendu compte, c'est l'épaisseur des radiateurs. Les radiateurs, on dirait plus que les voitures sont neuves, plus les radiateurs sont minces. Le premier réflexe qu'on a ou que les internets nous disent, c'est de mettre, quand on a un véhicule sur chaud, c'est de mettre un radiateur plus épais. Jusqu'à un certain point, ce n'est pas une mauvaise chose, mais ce n'est pas la solution à 100%. Si vous tombez sur un forum de quelque chose, puis qu'il y a toujours le king de celui qui veut répondre le premier, puis qui dit ça en premier, méfiez-vous. Parce que si vous avez un moteur qui chauffe déjà avec son radiateur d'origine, bon d'accord, il faut qu'il soit en bonne condition, il peut être en mauvais état, etc. Salut Luc! Le radiateur plus épais, les dernières rangées vers le moteur, eux autres, n'ont pas un gros gros effet de refroidissement parce que l'air a été grandement réchauffé par les rangées d'en avant. Fait que le restant, finalement, ça n'a pas un gros gros effet. L'eau reste très chaude et s'en va dans la canalisation d'eau froide. Après ça, elle est ramassée par la pompe à eau. Fait que finalement, l'eau qui n'a pas eu l'occasion d'être refroidie va réchauffer la partie qui est en avant, qui elle a pu être beaucoup plus fraîche. Fait que ça fait finalement une eau tiède. Avec le temps, ils ont amincé les radiateurs dans le but, justement, d'éviter ça puis d'avoir une réponse plus rapide entre le chaud et le froid. Le problème que ça causerait de faire ça sur nos véhicules anciennes, c'est ce que j'ai raconté tantôt, c'est le contraire de l'avantage des neufs, c'est qu'aujourd'hui, bien pas aujourd'hui, mais nos vieilles tournent pas vite et les pompes à eau tournent pas vite non plus. Fait qu'un radiateur plus mince n'aurait pas un gros effet si on ne fait pas d'autres améliorations pour aller avec. Fait que là, vous me voyez venir un peu, c'est que la surchose se règle pas juste, ou s'améliore pas, si on peut dire, parce qu'on peut pas 100% régler ça, mais se règle pas juste par une action simplement. Il faut faire plusieurs petites actions qui vont mener à des résultats. Vous prenez un véhicule aujourd'hui comme notre véhicule personnel qui a un ralenti à 900 tours environ, avec une poulie du vilebrequin qui mesure environ, je dirais, 4 pouces et quart, 4 pouces et demi, vous avez une poulie de pompe à eau qui mesure à peu près 2 pouces et demi. Fait que ça donne une idée de la différence, ça presque double la vitesse de rotation au ralenti, puis au régime, c'est correct, on comprend que ça va encore plus vite. Alors, cet avantage-là, c'est dès la table à dessin que ça a été pensé. Nos véhicules, en fait, ceux qui ont dessiné les véhicules des années 50, c'était des gens qui étaient déjà là pour la plupart au milieu des années 20, 25, 30. Ces gens-là n'ont pas beaucoup évolué. Au milieu des années 50, ou peut-être au début parce que les résultats se sont fait sentir au milieu des années 50, au début des années 50, beaucoup de ces gens-là ont pris leur retraite, sont disparus, puis il y a eu beaucoup de gens qui sont arrivés en masse avec de nouvelles idées, des idées plus jeunes, plus motivées, puis les compagnies aussi se rendaient compte qu'ils venaient d'atteindre certaines limites de construction, que ce soit par rapport aux suspensions, aux châssis, mais aussi aux moteurs, bien entendu. Les véhicules, vers la fin des années 50, n'avaient rien à voir au niveau confort, qualité, souplesse, fiabilité, etc., etc. Puis pourtant, il y avait 8, 9, 10 ans d'écart seulement. C'était vraiment un autre monde. Tandis qu'aujourd'hui, il garde un modèle pratiquement 10 ans à changer. Ça fait qu'on ne peut pas avoir des améliorations aussi importantes qu'on voyait à l'époque. Si vous prenez un véhicule des années 50, comme le mien qui est en arrière ici, la Pontiac, qui est pas mal typique d'à peu près tout ce qui se faisait dans la même période. Si je vous disais qu'une fois embrayé, parce que lui est automatique, une fois embrayé, chaud, bien chaud, ça veut dire débarquer du choke, le pied sur le frein, au ralenti, il tourne à peu près 425 à 450 tours. La poulie du Villebrequin mesure environ 5 pouces. La poulie de la pompe à eau mesure, je ne l'ai pas mesuré, mais ça tourne entre 4 pouces et demi, 5 pouces aussi. Je vous laisse deviner à quelle vitesse tourne l'impeller à l'intérieur de la pompe. Ça tourne pas vite. Lorsqu'elle est embrayée, mettons sur le frein de stationnement, puis parfois j'ai besoin de faire des réglages dessus, on regarde la fan tourner, on sent presque pas de vent non plus qui fait circuler, qui circule autour ou à travers le radiateur. On se ramasse avec deux problèmes. Un problème, c'est que la pompe à eau ne tourne pratiquement pas. Disons que pour faire circuler le liquide, ça ne vaut pas cher. Deuxième des choses, par le fait qu'elle ne tourne pas beaucoup, forcément le ventilateur ne tourne pas vite, c'est logique. Je n'apprends rien, je ne vous apprends rien. L'air a de la misère à circuler au travers. Il y a certains fabricants qui ont mis des shrouds autour. Le shroud, ça se trouvait être une tôle qui enveloppait le ventilateur au complet, puis qui forçait l'air à passer à travers le radiateur, plutôt qu'être aspiré le long du radiateur entre la fan et le radiateur lui-même, parce que l'air, c'est plus facile pour elle de passer par là que de passer par en avant. Vous avez par exemple un véhicule qui tourne 450 taux au minute. La fan tourne à peu près l'équivalent de 450 taux au minute ou à peine de différent. Vous avez un véhicule qui n'a pas de shroud. Vous avez un véhicule avec une fan qui a trois ou quatre pâles. Il ne faut pas trop trop en demander. En plus, si vous joignez à ça un six cylindres ou un huit en ligne, comme la belle Buick qu'on achève de rénover, on s'entend dessus que les deux ou trois cylindres en arrière sur un huit en ligne, ils n'ont pas beaucoup de circulation de liquide eux autres. Ils pataugent pas mal dans leur merde. Ils n'ont pas beaucoup d'aide. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Déjà, le design est plutôt déficient. Il y a quelques petites affaires qu'on peut faire pour améliorer. D'abord, la pompe à eau, qui est typique des années 50, puis ça a duré quand même longtemps ce style-là. Ça, on ne peut pas y faire grand chose. C'est sûr qu'il faut penser qu'ici, pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui vont nous écouter plus tard, ici, on répare de la voiture d'origine, la voiture d'époque, mais d'origine. Il y a des choses qu'on ne peut pas bien changer. Cette pompe-là, on est prêt avec. On n'a pas le choix. La grandeur de la poulie aussi. On pourrait, si on a la chance de trouver une poulie un petit peu plus petite, c'est certain que ça ne va pas nuire. Mais bon, on suppose qu'on ne change rien. Si on ne change rien, on peut, par exemple, faire des ajouts. Ce qui serait quand même pas... On ne pourrait pas être contre non plus la vertu si ça nous améliore quelque chose. Il y a des liquides qu'on installe dans le liquide du refroidissement qui améliorent le contact entre le liquide et le métal. Ça s'agrippe mieux. Bonjour, Daniel. Ça s'agrippe mieux et ça transfère mieux la chaleur. On a commencé ça il y a deux ans. Ça fait deux ans que j'en ai mis une bouteille dans ma Pontiac. Je pense que je vais en rajouter une autre parce que ce qu'il y avait inscrit sur la bouteille, c'était un petit peu à cheval sur les quantités de Preston qu'il y avait dans le moteur. Alors, je vais en rajouter une cette année. Ce liquide est très utilisé dans les courses sur terre battue, les moteurs qui marchent un peu... Je ne vais pas parler de NASCAR, je ne les connais pas, mais disons les moteurs haute performance en course, les gens sont au courant de ça. Ça semble fonctionner pas mal. Ça retarde. Ça retarde la surchauffe, ce qui n'est vraiment pas mauvais parce que parfois, on aurait peut-être juste besoin d'un 5-6 minutes de plus puis on est sorti du trafic. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez ajouter. Ce n'est pas tellement cher. Je ne me souviens pas du nom, mais à la limite, on y reviendra là-dessus. J'arriverai avec le vrai nom officiel pour ça. Ça, on peut faire ça. Évidemment, il faut s'assurer que le radiateur ne soit pas plein de merde non plus, qu'il ne soit pas plein de mouches, puis de gaie, puis de ratons laveurs, puis tout ce qu'on veut, qu'on pourrait ramasser en passant. Ça, c'est une autre affaire aussi. Laver le radiateur pour réilluminer les bibittes accumulées, ce n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est vraiment pas anodin. Ça aide beaucoup. Ici, on aime beaucoup les vieux chars des années 50. Ça, c'est correct. Tout le monde le sait. Mais on aime beaucoup aussi les voitures 6 volts. Les voitures 6 volts sont un petit peu désavantagées aux 12 volts pour ce qui est des accessoires. C'est pour ça qu'on a inventé ce qui est exclusif à nous autres ici. Salut, Stevie! Le chargeur intelligent pour faire fonctionner la servodirection dont on a déjà parlé qui, elle, est automatiquement puis exclusivement sur 12 volts. Dans cette optique-là, on a travaillé aussi contre la surchauffe. Là, vous allez penser que j'ai inventé le bouton à quatre trous. Ce n'est pas ça que je veux dire. Là, je vous montre un ventilateur 6 volts. Je le sais pour ceux qui nous regardent ou qui vont nous regarder plus tard. Je le sais, vous le savez, ça existe le ventilateur 6 volts. Ce n'est pas avec ça que je voulais vous exciter bien, bien. C'est juste que ce ventilateur-là, il faut le faire opérer. Vous avez, je dirais, deux façons connues. C'est le vieil interrupteur que vous mettez en-dessous du tableau de bord qui est absolument très laid quand vous le voyez, surtout une fois assis quand vous êtes passager ou pas. Bon, vous avez cette option-là où vous le partez au besoin. Puis après ça, vous l'éteignez. La plupart du temps, il est oublié. Ça fait du bruit. Puis si vous débarquez de l'auto et que quelqu'un vous jase en même temps, il y a des grosses chances que vous allez le laisser fonctionner parce que vous allez être distrait. L'inconvénient de ça, bien, on vient de deviner, c'est que si vous le laissez là, votre interrupteur à ON tout le temps, bien, vous venez de jeter votre batterie à la terre. Quoique, ça tire pas tant d'ampères que ça, finalement. On pensait que ça consommait plus que ça, mais ça consomme pas beaucoup. L'autre option, c'est que vous installez ce qu'il y a dans les réseaux de pièces d'auto, d'accessoires, performance, ces trucs-là. Un sensor dans votre Preston. Et puis, c'est lui qui va décider, ajustable ou non, c'est lui qui va décider de partir le ventilateur ou pas. Le problème avec ça, c'est que c'est quelque chose, quand vous ouvrez le capot, vous vous rendez compte que c'est pas d'origine, c'est ajouté. Et deuxième chose, c'est relativement imprécis. Pas tout le monde que j'ai vu qui en ont, qui sont satisfaits de ça, puis ça tombe en panne aussi, puis enfin, c'est quand même... En théorie, c'est pas une mauvaise idée. C'est pas un mauvais produit. Si vous voulez garder le look d'origine le plus possible, mais pas vous emmerder parce que vous avez quand même votre cadran que vous voulez conserver, puis vous voulez pas percer un autre trou dans le moteur pour avoir placé votre sensor, ou là, dans le coude du thermostat, il y en a qui le visse là, puis là, on se ramasse que c'est pas beau, puis enfin, bref. Évidemment, ça peut occasionner des fuites, puisque vous rajoutez un élément de plus dans le système. Ce qu'on a perfectionné ici, avec toujours l'aide de notre précieux électronicien qui travaille à temps partiel pour nous autres, c'est un petit bidule comme ça. Si vous regardez, il y a juste des fils électriques. Il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de sensor, il n'y a pas de tuyau d'eau non plus, il n'y a rien. Je vous explique comment ça fonctionne. Ce boîtier, évidemment, c'est lui qui va contrôler le départ et l'arrêt du ventilateur que je vous ai montré tantôt. Les deux peuvent travailler en tandem. Vous pouvez acheter ça seulement, puis y aller avec un interrupteur en dessous du tableau de bord. Ça, c'est correct, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas sûr qu'Olivette aimerait bien ça, parce qu'elle aime les trucs bien faits d'origine, puis qu'ici, elle monte dans votre auto et que vous sauriez son genre. Elle vous dirait, mais qu'est-ce que c'est ça cette affaire-là? Comme vous ne voulez pas avoir ce commentaire-là d'Olivette, eh bien, vous ne placez pas un interrupteur en dessous du tableau de bord. Puis la même chose, si vous installez le sensor qui va dans le prestonde en dessous du capot, quand vous allez ouvrir le capot pour y montrer que vous avez réglé le problème de surchauffe, elle va dire, mais qu'est-ce que c'est ça ce fil-là? Plus sérieusement, vous pouvez installer ce produit-là. Là, j'essaie d'être précis en vous montrant ici. Bonjour Pierre, vous avez deux LEDs ici. Deux LEDs qui sont belles. Bon, la blague est faite. Ce petit boîtier-là va recevoir un signal du véhicule, une fois branché évidemment sur la batterie de la même voiture, va faire partir votre ventilateur. On s'entend-tu que la surchauffe, en général, n'a pas lieu quand on roule? Ça aussi, je n'ai pas inventé le bouton à 4 trous avec ça. La voiture va surchauffer principalement lorsque vous allez être pris dans le trafic. Encore là, je n'ai rien inventé. Si vous appuyez sur les freins, c'est parce que vous devez vous arrêter. Logique. Alors, on va se servir du signal de la lampe ou de l'interrupteur des freins. Ce boîtier-là va se servir des freins, ou de votre action plutôt sur les freins, pour savoir quand partir le ventilateur. Lui, il n'est pas assez intelligent pour savoir, puis ça ne l'intéresse pas non plus, pour savoir la température du moteur s'il est en surchauffe ou pas. Lui, il veut savoir vos habitudes. Puis, avec l'électronicie, on a travaillé sur plusieurs patterns, puis on pense qu'on a trouvé le bon, mais c'est ajustable aussi. On verra pour certains, dans certains cas. C'est que si vous appuyez sur les freins, pour la valeur, je ne veux juste pas me tromper, mais pour la valeur de 4 minutes dans une fourchette de 8, il va partir le ventilateur. Bon, c'est quoi que ça veut dire ça? C'est qu'on sait très bien que votre moteur tombera pas surchauffe en dedans de 3 puis 4 minutes. L'aiguille ne se rend pas jusque-là. J'en ai un, je crois, des années 50. Si quelqu'un me raconte ça, il m'a dit « Rentre-ça au garage parce que là, tu es vraiment en trouble. » Ça prend quand même quelques minutes. Ça peut aller jusqu'à 10, 12, 13, 15 minutes avant qu'on voit l'aiguille monter, s'approcher doucement du hot. Puis encore là, dans plusieurs sections de livres de mécanique de la période, lorsque ça arrive à hot, ce n'est pas comme les moteurs d'aujourd'hui avec des culasses en aluminium. C'est capable d'en tolérer pas mal. C'est sûr qu'on ne le souhaite pas, mais si vous arrivez à hot, commencez pas à faire de l'urticaire ou venir plein de boutons, il peut quand même en tolérer pas mal. Ça veut donc dire que lui, s'il accumule 4 minutes, accumule, c'est ça. S'il accumule 4 minutes de coups de pédale de frein sur une période de 8, après ça, il part le ventilateur pour 2 minutes. Ça fait qu'il aura compris que sur 8 minutes, vous n'êtes pas nécessairement toujours avec le pied en continu sur le frein. Vous roulez donc un petit peu parce que vous vous laissez avancer vu que le trafic bouge un petit peu. Il a considéré que sur 8 minutes, si vous avez accumulé 4 minutes, le ventilateur part. Si vous avez toujours le pied sur le frein parce que vous êtes complètement paralysé, le ventilateur va rester en continu. Le trafic débloque. Vous lâchez évidemment la pédale de frein. Il continue de marcher pour environ 1 minute et demie, 2 minutes aussi. Le temps de vous donner une petite chance pour vous aider un peu parce que le trafic, quand il décolle, généralement, il ne décolle pas rapidement. Puis au bout de 2 minutes, si vous n'avez pas touché au frein à nouveau, le cycle de 8 minutes va s'éteindre et puis tout repart à zéro de façon automatique. On pense qu'avec ce pattern de « on and off » Bonjour Laurent. De « on and off » comme ça sur une période de 8 minutes, on pense que 4 minutes, c'est satisfaisant. Si on se rend compte à l'usage que ça ne fonctionne pas, on peut l'ajuster, on peut le modifier selon le besoin. Si quelqu'un veut acheter ce produit et qu'il est vraiment convaincu que ça ne fera pas, on pourrait, selon ses paramètres, lui en fabriquer un personnalisé. Mais je pense qu'avec une certaine logique du 4 minutes… Salut Sylvie. Si on pense qu'un 4 minutes dans un groupe de 8 minutes va faire la job, je pense bien qu'on va couvrir tout le monde. Ce ventilateur ne pourra pas, je dirais, régler tous les problèmes de surchauffe. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours elle qui ne tournera pas plus vite. Alors, si vous installez ce produit-là, il ne faut pas penser qu'à lui tout seul, il va tout régler. Il va vous aider vraiment, par exemple. Parce que là, il va faire circuler de l'air aussi en dessous du capot. Il va rafraîcher le carburateur aussi. Et puis, le mélange au ralenti ne deviendra pas plus riche parce que l'oxygène sera horrifié. En emmenant de l'air plus frais qui vient du ventilateur électrique, vous allez vous aider aussi là-dessus à avoir un meilleur ralenti lorsqu'il fait très chaud dans le trafic. L'autre chose qu'il faut combiner au nouveau ventilateur électrique avec le nouveau module, c'est d'augmenter la vitesse du ralenti, c'est d'avoir le pied sur l'accélérateur un peu. Faire grimper de 500 tours, c'est suffisant. La pompe va gagner pratiquement 200% d'efficacité. Et puis là, jumelé avec la fan qui va tourner, plus la pompe à eau qui tourne plus vite, votre aiguille va se mettre à baisser. Et là, vous allez être en sécurité et beaucoup plus rassuré aussi. C'est à peu près la seule solution qui existe pour les véhicules anciens en bon état. Quand je dis en bon état, je me rappelle la question de Pierre un petit peu. Bien, c'était pas une question, mais je voulais en venir là aussi et je voulais pas l'oublier. Son flathead chauffe souvent. Beaucoup de véhicules anciens n'ont pas besoin d'être flathead. Ils chauffent pour la plupart souvent. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que la voiture ancienne d'aujourd'hui n'était pas une voiture ancienne à l'époque, c'était juste un bon vieux char. Puis même, c'est devenu un char usagé. Puis après ça, c'est devenu le char des enfants, que vous avez repassé ça au neveu. Puis finalement, il a passé du marché du neuf au marché secondaire, tertiaire. Puis après ça, il est tombé dans les oubliettes un peu. Puis plus le char vieillissait, moins qu'on l'entretenait, parce que plus le char vieillissait, plus il était vendu souvent. Puis plus ses nouveaux propriétaires étaient pauvres. Forcément, il ne mettait pas le maximum dans ses véhicules pour les garder en parfaite condition. Là où je vais en venir avec ça, c'est simplement que, si elle la tourne 500 tours, on va y revenir à la température. Je vais essayer de ne pas t'oublier là-dessus. Parce que là, je n'ai pas oublié ton premier coup. Je pense que c'est correct pour ta deuxième requête. Si elle la tourne 500 tours, elle va prendre l'air froid, pas l'air froid pardon, le liquide frais, ouf, on ne dira pas froid là, mais frais qui arrive du radiateur, puis elle l'envoie ici parce qu'il passe par le centre, puis il s'échappe par le trou qu'il y a là, puis il s'en va dans le moteur. Si elle la tourne 500 tours, avec toutes les formes qu'il y a à l'intérieur, pas les canalisations, mais on va dire les formes rondes des cylindres, puis c'est de la fonte en plus, c'est pas lisse, c'est raboteux partout. Bien, on s'entend dessus qu'elle, ça la tourne 500 tours, avec les deux ou trois cylindres en arrière, eux autres, ils ne goûtent pas beaucoup. Mais là, le dernier, le dernier, il n'y en a pas beaucoup lui. Lui, il n'y en a pas beaucoup de liquide qui circulent au ralenti. Puis si je vous parle d'un huit cylindres comme la belle Buick, ou des autres moteurs en ligne comme ça, aussi long que ça, le dernier à l'autre bout, il fait vraiment pitié. Puis en plus, il ne faut pas oublier une chose, c'est que la plupart des fabricants mettaient leur sonde en arrière, parce que c'est là que le moteur se tient le plus chaud. Ça fait que ça ne me donne pas bien des bonnes nouvelles. Quand le véhicule était mal entretenu, pour l'avoir vu moi-même de mon entourage plus vieux quand j'étais plus jeune, quand ils faisaient une réparation, ils changeaient un boyau de radiateur ou ces trucs-là. Qu'est-ce que les gens disaient? Je suis certain que plusieurs d'entre eux ont vu la même chose. C'est que les gens mettaient une panne en dessous, récupéraient le prestonde, et après ça, quand la réparation était terminée, ils remettaient le même prestonde dans le radiateur. De cette façon-là, ça ne coûtait rien. Si ces gens-là ne prenaient pas la peine de changer le prestonde parce qu'ils n'étaient pas très fortunés, comment ils pouvaient avoir l'air, ou comment propre pouvait être la panne dans laquelle ils ont lancé le prestonde? Oui, c'est ça. Elle ne devait pas être bien, bien, bien propre. Puis, en plus, si vous ouvrez le boyau d'en bas, puis vous essayez de récupérer le prestonde qui coule, parce que vous ne voulez pas en perdre parce que vous ne voulez pas le changer, la plupart du temps, le prestonde, il coule partout, le long du frame, dans le bas du radiateur, puis là, après ça, il finit par se ramasser dans la panne, vous en ramassez rien que 50% parce qu'il en coule plus, puis enfin, bref. Si le prestonde coule dans le frame, dans le support du radiateur, puis que ça coule dans la panne après, ça veut-tu dire qu'il a ramassé de la merde qui traînait là aussi? Parce que si les gens n'étaient pas soignés ou n'étaient pas bien bien riches, ils n'avaient pas plus leur moteur à laveuse à pression pour que tout soit propre. On est d'accord là-dessus. Oui, ma Pontiac en arrière, elle s'en est quand même pas trop mal sortie, mais elle a passé bien proche de la scrap, parce qu'il était un grand bout de temps dans ce véhicule, probablement dans les années 60, début 70, probablement fin 60. Elle roulait encore, apparemment, puis comme je l'ai achetée, elle était pas mal rouillée. Le moteur chauffait beaucoup. Bien, j'ai l'impression que qu'est-ce que je viens de vous raconter là, c'était l'histoire de la Pontiac pas mal. Fait qu'ils sont jumelles des gens qui travaillent sur le véhicule, qui sont pas très propres, pas très soignés ou pas très fortunés, avec une pompe à eau comme ça, qui tourne 500 tours au ralenti, mais pas tellement vite non plus au régime, puis vous remettez du Preston qui est pas propre, qu'est-ce qui se passe? Bien, la merde circule dedans, puis elle s'en va dans les deux derniers cylindres en arrière. Maintenant, ça monte. On va essayer d'être clair, là. On va demander à Olivette de nous aider, là. Vous avez la canalisation de Preston qui est comme ça. La pompe à eau est ici, elle tourne, puis vous avez la partie du haut là où circule le Preston. Votre dernier cylindre est ici. Mais dans la Pontiac, puis dans d'autres moteurs que j'ai réparés ici, les deux, trois premiers cylindres, c'était super propre en bas. Puis là, ils commençaient à monter de la merde, à monter de la merde, à monter de la merde. Puis le dernier cylindre, il reste à peu près 20% où l'eau circule. Le restant, le 80% de l'eau du dernier est plein de merde. Puis là, je vous entends dire, ah bien c'est correct qu'on va mettre un radiateur flush là-dedans ou quelque chose. Non, non, non. Ça, ça s'enlève pas de même. Il faut gratter. Il faut piquer. Il faut piocher. Laveuse la pression. Enlevez toutes les plugs. Puis c'est vraiment un travail de moine, non? Vous pouvez enlever l'équivalent d'un bon verre de 8-11 de merde qui est pris dans le fond des cylindres, autour des parois, puis que le liquide circule pas. Fait que c'est pas étonnant de voir l'aiguille monter vite si vous avez juste 30 à 20 à 30% de liquide qui circule pas loin de la sonde en arrière. Parce qu'évidemment, elle circule pas vite. Il n'y a pas beaucoup de place pour se refroidir. La chaleur est condensée à peu près toutes à la même place. C'est-à-dire dans le 20 à 30%, la chaleur essaie de se sauver par où est-ce qu'elle peut. Fait que vous avez une aiguille qui monte rapidement. Mais en réalité, l'aiguille est faussée par rapport que le moteur est très sale en arrière. Fait qu'il prend une lecture. La lecture, elle est vraie en réalité, mais elle est faussée par la faible quantité de liquide qui se fait chauffer rapidement. Fait que première des choses, les moteurs qui surchauffent, la première chose à faire, c'est de vérifier s'ils sont pas pleins de merde. Il n'y a pas 56 solutions, c'est d'enlever les sennes ou les plugs d'expansion. En fait, c'est pas des plugs ou les freeze plugs, comme on disait. C'est pas des freeze plugs. C'est vrai que s'il y a du gel, il y en a qui vont « pop out » à l'occasion. Mais en général, ça, ça se trouve être des plugs pour le démoulage à la fonderie, pour enlever le sable à l'intérieur. Puis là, ils mettent une plug pour boucher le trou. Pour pouvoir enlever les plugs, ça laisse sous-entendre dans plusieurs cas, pas dans tous les cas, mais dans plusieurs cas, ça laisse sous-entendre d'enlever le moteur. On n'a pas le choix. Parce que la plug est relativement facile à enlever, peu importe elle est où. On fait un trou dedans, on praille un peu avec une tige de métal, un gros tournevis ou une paille-bord, et puis la plug va se laisser faire, elle va tomber. Elle va tomber aussi pour une autre raison facilement, c'est qu'elle est très, très probablement rouillée, mais qu'elle était sur le point de percer, puis il y a du Preston qui aurait coulé de toute façon par où. Mais le problème avec les plugs, c'est qu'il faut être bien, bien en face pour les remettre, pour éviter que ça coule, pour être certain du moins qu'on fait un beau travail. C'est généralement pas possible. Celle d'en avant, on y a accès parce que le générateur est à côté, on enlève le générateur, on serait capable de le remettre. En fait, bon, les fausses ailes sont généralement moins imposantes là. Les fausses ailes s'en vont en pointu vers l'habitacle, ça fait qu'ils se collent vers le moteur, et puis ils sont plus larges vers le radiateur. C'est pour ces raisons-là qu'on est capable de faire ça d'en avant. Mais ça ne donne rien de faire ça d'en avant, c'est pas là qu'il y a le problème, c'est en arrière complètement. Si on se ramasse avec un moteur qui surchauffe, puis vous avez possiblement tout essayé, ça se peut bien que la solution, ça soit de l'enlever, et puis on le décroppe finalement. On gratte, on lave, puis une fois que tout a été lavé à laveuse à pression, tous les trous ont été ouverts, puis qu'on met le moteur en état, on met le moteur dans le trou, on met un produit spécialisé pour enlever la rouille de surface que le lavage n'a pas enlevé. Puis on crache, on crache sur la terre, on le fait donc partir avec de l'eau, bien entendu. On s'est assuré que le radiateur était fonctionnel aussi, quitte à changer le corps au milieu. Et puis là, on est revenu avec un moteur dans son état d'origine quand il a été construit, c'est-à-dire qu'il va chauffer pareil, puis ça chauffait, pour la grande majorité, ça chauffait tous dans ce temps-là. Il y a beaucoup de photos, encore une fois, sur les internets, quand on clique « Overheating car on the road », ces trucs-là, il y en a plein. Il y en a plein, tout le monde avait le haut d'ouvert, tout le monde avait ce problème-là. De toute façon, c'était comme une habitude, on était habitué à ce genre de truc, surtout quand le véhicule n'était pas neuf. Mais, avec quelques ajouts, avec quelques, je dirais pas modifications, mais comportement modifié un peu, on peut s'en sauver pas mal de la surchauffe. L'autre truc aussi, j'ai oublié de le dire, mais avant que je l'oublie, l'autre truc qui est relativement utile, mais qui est loin d'être confortable, c'est de partir sa chaufferette. Ça, là, ça va faire un gros, 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 gros changement. Vous allez au moins baisser d'une quarantaine de degrés. Des fois, 40 degrés, c'est juste assez pour vous sortir de la merde. Mais, c'est loin d'être confortable parce que la chaufferette n'a jamais été chaude comme ça en hiver. Ça fait que vous l'avez soit au pied ou soit dans le visage parce que vous l'avez mis sur le défos. Mais bon, si ça vous sort de la merde, vous baissez vos fenêtres, portez la chaufferette, puis le ventilateur au maximum, puis c'est ça qui va vous sortir de la misère. Un truc qui nous aide à savoir si le moteur est en trouble ou si c'est le radiateur, par exemple, ces trucs-là, c'est de le mettre en état de surchauffe dans votre couche chez vous, le capot fermé. Généralement, le capot ouvert, il va surchauffer moins parce que là, il va circuler un peu mieux. Je vous suggère, si vous voulez faire le test que je vous propose, je vous suggère de garder le capot fermé comme si vous étiez pris dans le trafic. Une fois que votre aiguille commence à monter, laissez-la monter. Comme je vous ai dit, il n'y a pas grand-chose à paniquer avec les moteurs en fonte. Vous allez le laisser monter. Après ça, avec votre boyau d'arrosage, vous allez arroser votre radiateur. La plupart du temps, le problème, quand le moteur est en bonne condition, le problème, c'est la circulation d'air à travers le radiateur et la vitesse de la pompe à eau. Arrosez, mettez ça sur shower, arrosez votre radiateur partout sur toute sa surface. Puis, observez votre aiguille. Si vous augmentez votre vitesse de moteur un peu, vous arrosez votre radiateur et l'aiguille, elle plonge. Ça veut dire qu'elle plonge vers le froid, disons. Ça veut dire que le problème, c'est juste votre circulation d'air. Si vous ajoutez donc une fan, 6 volts ou 12 volts, dépendamment évidemment de votre configuration de véhicule, vous allez régler très probablement 70 % de vos problèmes. Pourquoi je n'arrive pas à 100 %, parce que l'air transfère moins bien ou absorbe moins bien la chaleur que l'eau peut le faire dans le radiateur. Le radiateur, on va calculer ça, 100 % d'efficacité, pas le radiateur, mais l'eau, 100 % d'efficacité quand vous arrosez votre radiateur. Mais si vous faites circuler de l'air à travers, on va dire plutôt 70 % d'efficacité. Mais si vous améliorez déjà de 50 % pour toutes sortes de raisons, c'est déjà quand même pas mal, parce que le problème de la fan, le problème de la fan, peu importe la grosseur que vous allez prendre, elle ne va probablement pas couvrir plus que 70 % de la surface du radiateur. Parce qu'elle est ronde, votre radiateur est carré ou rectangulaire. À moins d'en avoir un petit carré dans un petit véhicule ancien, une grosse comme ça va couvrir peut-être 90 %. Mais la majorité des véhicules américains qui circulent ici, dans les années 40, 30, 40, 50, ont des radiateurs faits sur le long, qui sont plutôt rectangulaires, puis la fan, bien, elle va couvrir ce pour lequel elle est dessinée. Elle ne couvrira pas plus, mais c'est mieux que rien. Et oui, à la limite, on pourrait rajouter une fan plus petite pour en couvrir plus large, en cas de besoin. Le module, lui, il n'y a pas de problème, il va le prendre. Il va être capable de vivre avec deux fans plutôt qu'une. La température, bon, bien, je ne suis pas en train de t'oublier, ça tombe bien. La température idéale, évidemment, les fabricants, ils avaient chacun leur façon de voir les choses. Mais on le sait par la température des thermostats disponibles. Les années 50, 60, 70, même avant ça, les thermostats jouaient entre 150 puis 190. Oui, il y a eu du 190 dans les années 60, 70, mais c'était plutôt rare, des cas d'exception, puis ça. Fait que c'est quoi qu'on cherche? Bien, on cherche à avoir un moteur qui idéalement tournerait autour de 170, 180 comme température. Je sais, ce n'est pas facile à obtenir, surtout si vous ne voulez pas dire. N'oubliez pas que votre sensor est complètement en arrière. Ce qui est complètement en arrière, c'est lui qui prend la lecture de la partie la plus chaude. Ça voudrait dire que logiquement, 80% du reste du moteur travaille à une température un petit peu plus fraîche. Ce qui n'est pas l'idéal. Ce qu'on voudrait, c'est que le moteur travaille à une température égale d'un bout à l'autre. Ce qui est à peu près vrai, quand vous roulez à peu près sur l'autoroute, vous avez une augmentation de vitesse d'air qui traverse le radiateur, mais aussi votre pompe à eau tourne beaucoup plus vite. Bonjour, Gilles. Alors, si vous avez 80% de votre moteur qui... Bonjour, Jean-François. Si vous avez 80% de votre moteur qui tourne à bonne température, mais que, ouais, ok, votre sensor est en arrière, puis que la température, ah, bien, ok, jamais été plus haut que 190, tu trouvais ça haut? Non, c'est parfait. Puis que, par exemple, comme Pierre, son flattette, il tourne, par exemple, à 190 degrés, bien, vous êtes gradueux, là. Tout est parfait. Cassez-vous pas la tête avec ça. Même Olivette serait bien, bien contente de prendre ça. Aussitôt que vous la rencontrez, parlez-y que votre moteur se tient à 180-190. Elle va saliver. Parce que ça a l'air qu'Adélard, lui, il était sur le bord de la surchauffe, lui. Mais bon... Les moteurs, s'ils tournent à 200 puis 210, c'est pas grave non plus. C'est sûr que c'est pas l'idéal, puis à 210 sur l'autoroute, par exemple, à une vitesse de 60 000 à l'heure, à 210, ça laisse supposer qu'il y a un problème. Alors là, à 210 sur l'autoroute, par exemple, parce qu'il y a des cadrans qui n'ont pas de température, pas de chiffres, là, c'est juste l'aiguille où il y a une tâche blanche, par exemple, qui dit que là, la température devrait se maintenir, là. Si vous roulez sur l'autoroute puis que la température monte, tranquillement, pas vite, c'est parce que, probablement, il y a une obstruction dans le radiateur. Les radiateurs étaient pas trop grands. Les fabricants faisaient le minimum pour que ça fonctionne. C'était un peu comme l'électricité, ils mettaient pas des fils plus gros. Ils mettaient les fils juste assez pour que ça fonctionne, mais au bout de 40 ans, les fils sont plus bons. Fait que là, sur les 6 volts, principalement, les lumières éclaient pas bien, l'allumage va pas bien, etc., etc. Si vous avez une obstruction par un maringouin ou un gros raton laveur, il est possible que lorsque vous roulez sur l'autoroute, votre température monte, parce que là, il y a pas assez de surface qui est à l'air libre pour faire circuler, puis évidemment, c'est pourquoi c'est conçu, c'est-à-dire chasser la chaleur, on va essayer de le dire, on va se pratiquer pour la prochaine fois, chasser la chaleur à haute vitesse. Si c'est obstrué, forcément, mais c'est logique. Par contre, votre radiateur, s'il est propre, puis que votre température continue de monter, c'est peut-être que votre radiateur est bouché à l'intérieur. Les canalisations qui partent du haut vers le bas, en principe, il faut qu'il soit tout ouvert, puis que ça circule bien. Mais avec le temps, le calcaire, ces trucs-là, avec une vitesse, je dirais, de liquide qui passe, qui est quand même relativement lente, mais si le Preston n'est pas propre, vu que c'est chaud, on comprend un peu, comme par exemple, si on laisse cuire dans une poêle un liquide, une sauce ou quoi que ce soit, évidemment, ça va laisser des cernes, il y a quelque chose qui va coller au fond. C'est les résidus qui n'ont pas pu s'évaporer, mais c'est un peu la même chose avec le Preston. Ces résidus-là vont s'entourer autour des petits trous des canalisations du radiateur, puis tranquillement, ils vont le boucher. Parce que tout passe par là, si en plus, ça se bouche doucement, le liquide va passer plus lentement. En passant plus lentement, ça va être plus facile au dépôt de s'accrocher. C'est comme le serpent qui se mange la queue. Alors là, vous devez faire vérifier votre radiateur. Très probablement qu'il ne coule pas, mais s'il est bouché à l'intérieur, c'est un peu le même principe que s'il est bouché par le raton laveur à l'extérieur. C'est la même affaire. C'est-à-dire que le liquide ne pourra pas se réchauffer, il va passer trop lentement, et puis il va en passer en trop petite quantité, puis le moteur va se réchauffer plus vite qu'il va obtenir de liquide frais. Le thermostat. Pour ceux qui pensent que c'est le bonheur total d'enlever le thermostat, je n'ai pas des bonnes nouvelles pour vous autres. Olivette m'avait posé la question aussi, puis j'ai répondu en privé. Le thermostat fait juste retarder la surchauffe à plus tard, si vous l'enlevez. C'est-à-dire que quand le thermostat est présent, et du bon numéro et du bon calibre, la bonne grosseur de trou au centre, ce qui va arriver, c'est que votre moteur va réchauffer très rapidement, puis c'est ça qu'on souhaite. On veut que l'huile et les pièces du moteur atteignent leur température rapidement, parce qu'en réalité, l'huile, les clairances qu'on a quand on assemble un moteur, tout ça, c'est toujours pour un moteur chaud. Si on le tient froid, bien là, on se tire dans le pied, parce que le moteur va s'user plus vite pour toutes sortes de raisons, mais là, le but d'aujourd'hui, ce n'est pas ça. Le thermostat est fermé, vous mettez votre moteur en marche, c'est parfait. C'est quoi son rôle? C'est d'empêcher le liquide chaud de s'en aller dans le radiateur. C'est l'inverse de ce qu'on veut en réalité un peu plus tard. Si le liquide chaud ne peut pas sortir, forcément, du froid ne peut pas rentrer. C'est un peu logique. Alors, si le froid ne peut pas rentrer, bien le liquide reste prisonnier dans le bloc moteur, se met à se réchauffer rapidement, réchauffe le thermostat. Une fois que le thermostat est réchauffé, il va s'ouvrir, il va laisser partir le liquide chaud. Le liquide chaud va s'en aller dans le radiateur, puis proportionnellement au liquide chaud qui en sort, bien, du liquide froid va en rentrer aussi, forcément, c'est logique. Ceux qui enlèvent le thermostat, qu'est-ce qui se passe? Première des choses, vous vous tirez dans le pied pour le réchauffage, parce que le moteur, évidemment, le moteur, lui, va prendre une éternité à réchauffer, parce qu'il va réchauffer en même temps tout le liquide qui est contenu dans le radiateur, dans les boyaux, etc., puis là, ça va tourner. Ça va tourner immédiatement aussitôt que vous allez partir le moteur. Là, vous avez l'impression d'avoir réglé le problème parce que l'aiguille monte moins vite. C'est ça qui donne l'impression à tout le monde que c'est l'invention du siècle, c'est l'idée du siècle. Mais ce n'est pas l'idée du siècle du tout. Parce que si ça l'avait été l'idée du siècle, les ingénieurs de l'époque l'auraient bien entendu enlever bien avant ça, ça leur aurait sauvé probablement un dollar et demi en dollars de l'époque, fois un million cinq cent mille par année de véhicules qu'ils produisaient ou à peu près. On s'entend dessus que s'il n'y avait plus, il l'aurait enlevé. Mais là, vous enlevez le bouchon, pas le bouchon, mais le thermostat, parce que vous êtes sûr que vous avez inventé le bouchon à quatre trous et que personne n'y avait pensé avant. Ou vous avez lu le king du forum, votre forum préféré, celui qui répond tout le temps avant les autres, puis il a dit d'enlever le thermostat, puis vous le faites. C'est correct. Il n'y a pas personne qui va vous fusiller. La seule chose, c'est que là, ce qui va vous donner l'impression que vous avez eu raison de faire ça, comme je disais, c'est que l'aiguille va monter beaucoup moins vite. Mais là, le problème, c'est qu'est-ce qui va la contrôler? Parce qu'une fois que le radiateur n'a pas le radiateur, mais le thermostat s'est ouvert, parce que le moteur est chaud, il va prendre du liquide froid. Le moteur, lui, on ne s'en rend pas trop compte, mais le moteur va se refroidir, parce qu'il y a du liquide froid. Là, le liquide froid va prendre un peu de chaleur du moteur, c'est bien normal, mais le liquide froid devenu tiède, va arriver en dessous du thermostat, et moins chaud que le liquide qui vient de laisser s'échapper, sortir, quoi. Bon, bien, ce liquide devenu tiède, qui est plus frais que celui qui est sorti, va forcer le thermostat à se refermer, dans le but de contrôler la température. Si c'est un thermostat 170, par exemple, ce qui va arriver, c'est qu'à 170 degrés, il va soit s'ouvrir ou soit se fermer ou être entre les deux. Il n'est pas toujours ouvert ou toujours fermé. Il valse. Il se promène entre les deux. Il varie. Il varie pour contrôler la température. C'est-à-dire que si vous roulez sur l'autoroute, il va baisser parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vent qui circule au travers du radiateur. L'eau est grandement refroidie. Ça fait qu'on a une eau beaucoup plus froide. Il va rester un petit peu plus fermé pour justement contrôler et garder la température à 170. Ou comme sur l'auto à pierre, bien, 190. Peu importe. Vous commencez à bloquer dans le trafic, il va s'ouvrir un petit peu. Il va vous donner un petit peu plus de chance parce que là, il s'est rendu compte que votre moteur est dans le trafic. Ou bien, vous montez une côte avec une roulotte. Ça peut être un peu le même principe. Il va vous donner un petit peu plus de liquide frais en ouvrant un petit peu plus grand. Là, le liquide frais va sortir, refroidir le moteur, s'en retourner dans l'eau du radiateur, puis continuer son cycle comme ça. Bon, à l'extrême, ce qui va arriver, c'est quoi? Il va être grand ouvert parce que vous êtes poigné dans le trafic. Puis lui, il a compris que si le moteur était très très chaud, c'est parce que vous avez besoin de beaucoup de liquide froid. Alors, ce qui arrive, bien, il s'ouvre au complet. Et puis, il va tenter de faire le mieux possible pour vous aider. Ça, c'est une partie de l'équation pour vous aider à ne pas avoir de surchauffe. Mais là, le restant, il faut qu'il suive la parade, c'est-à-dire une pompe à eau qui tourne plus vite, puis un radiateur qui a de l'air qui circule dedans. Donc, le thermostat, il est important pour ça, pour contrôler la température. Mais là, on l'enlève, vous roulez sur l'autoroute. Vous n'avez pas de thermostat. Eh bien, oui, la température du moteur risque de baisser. Dépendamment des moteurs aussi, comme de la raison, il y a des moteurs qui tournent plus frais que d'autres. Donc, vous pouvez vous ramasser sur une autoroute à rouler 60 000 à l'heure. Votre température ne monte pas. Ou, elle était haute un peu parce que vous avez fait du trafic. Une fois embarquée sur l'autoroute, ça va se mettre à baisser. Ce n'est pas une bonne idée parce que ce n'est pas un bon contrôle de la température. Ce qu'on veut, c'est une température le plus stable possible, le plus égale. C'est juste ça que le thermostat fait. Le thermostat ne cause pas la surchauffe. En fait, il vous aide à l'éviter. On revient toujours à notre ami qui a enlevé, pour ne pas dire d'autre chose, qui a enlevé le thermostat. Là, il est tout content parce que le moteur se tient plutôt froid. Il n'a pas de surchauffe. Il est tout heureux d'être fier. Sauf que là, il tombe dans le trafic. Il tombe dans le trafic. Depuis le début, son liquide circule. Tout est chaud. Tout est à la même température. Il n'y en a pas un qui est plus frais que l'autre, c'est-à-dire le radiateur comme on voudrait. Parce que là, avec un thermostat, le thermostat n'étant pas ouvert au complet, ça permet de limiter la quantité de liquide et donc de garder le radiateur un petit peu plus frais. C'est comme créer une réserve. Forcément, si on n'a pas cette réserve-là, ça ne sera pas long que là, il va surchauffer. Il n'y a aucune manière de s'en sortir plus qu'à enlever le thermostat. La différence entre un thermostat grand ouvert et un véhicule, le même moteur, pas de thermostat, c'est la restriction que le thermostat offre. Parce que vous avez tous remarqué que le trou du thermostat était plus petit que le trou des boyaux. C'est voulu, c'est voulu comme ça parce que lorsque vous faites chauffer un liquide, la bouilloire est un bel exemple, ou quand vous faites chauffer un plat de spaghetti, c'est que le liquide qui commence à bouillir, il s'éloigne de la partie métallée. Bon, il y a un phénomène, il y a un nom pour ça que je ne sais pas par cœur, mais ce phénomène-là on le vit aussi dans les moteurs. La seule manière d'éviter ça, ou du moins de réduire ce phénomène-là, c'est de créer un peu de pression. Et si on crée une restriction par le thermostat, ce thermostat donc permet cette pression parce qu'on augmente par exemple en vitesse accélérée, on augmente la vitesse du liquide. S'il y a un petit peu de misère à sortir, évidemment en-dessous du thermostat, on se trouve à augmenter un peu la pression, puis ça va pousser sur ces bulles qui tentent de se former, puis le liquide va toucher plus de parties métalliques, et là, de permettre un meilleur refroidissement. Quelqu'un qui enlève le thermostat, il se tire dans le pied. Il fait juste retarder à plus tard un problème qu'il va vivre de toute façon. Évidemment, ces gens-là, à la surprise générale, ils ne disent pas qu'ils ont fait une erreur, ils vont dire la plupart du temps que tout est correct et que c'est bien mieux parce qu'ils ont honte. Donc voilà, en gros, c'est comme ça que ça se passe. Les véhicules anciens, on n'a pas une grosse 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 solution pour ramener ça comme un véhicule d'aujourd'hui dans le trafic. Par contre, il y a certains moyens d'améliorer ça. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier d'avoir un moteur propre, que les canalisations jusqu'au fond soient propres. Puis si vous enlevez votre pompe à eau demain matin pour vérifier ce que ça a de l'air, je vous le garantis, les premiers que vous allez voir derrière la pompe à eau, ils vont être parfaits. Bonjour Sylvain, ils vont être parfaits, ça va être propre, propre, propre. Mais vous n'êtes pas capable visuellement de vous rendre au fond. La plupart du temps, on ne le voit pas. La seule manière, c'est d'enlever les plagues de ses côtés. Ça fait que ça, il faut avoir un moteur propre. Deuxième des choses, une pompe à eau. Ah oui, la pompe à eau, il ne faut pas oublier, je comprends qu'elle ne tourne pas vite. Mais cette tôle-là, pour toutes sortes de raisons, si elle est trop loin du ventilateur qui est en dessous, parce que, je ne dis pas, je dis n'importe quoi, le ventilateur a été réinstallé et il était trop profond par là, ou vous mettez un joint trop épais ici tout le tour à l'assemblage, ça aussi, vous allez vous tirer dans le pied avec ça. La tôle doit être le plus près possible du ventilateur à l'intérieur ou de l'impelleur. Puis l'impelleur, lui, doit être le plus près possible du bâti à l'intérieur, pour forcer l'eau à prendre le chemin qu'on veut qu'elle prenne, plutôt que de passer à côté. Si vous avez un gasket qui est trop épais là, ou que l'impelleur, pour toutes sortes de raisons, est trop loin de la tôle, ou qui a été mal installé, que ce n'est pas le bon, usé, peu importe, puis qui n'est pas assez proche du bâti à l'intérieur, votre pompe à eau ralentit, ça va être de la merde, il n'y a rien qui va circuler, l'eau va aimer mieux passer à côté que de prendre le chemin qu'on veut qu'elle prenne. Fait que vous avez ça aussi à être en bon état. C'est quand même, c'est quand même, je dirais, un vent de fraîcheur, oui. Oui, surtout quand on parle de surchauffe, hein, Bertrand. C'est bon, tu as toujours le mot juste. Le moteur propre, la pompe à eau qui est en bonne condition. Évidemment, des boyaux qui ne sont pas pleins de merde, là, entartrés ou ces trucs-là. Puis le radiateur qui n'ait pas deux ou trois ratons laveurs pris dedans, pour qu'il empêche l'air de circuler. Et puis, à l'intérieur aussi, les tubes. Quand vous ouvrez le bouchon, puis vous regardez à l'intérieur du radiateur, généralement, on les voit bien, les tubes. Pas tous, là, parce qu'il y a des déflecteurs parfois, mais on les voit. Puis un examen visuel va suffire pour voir si c'est propre ou pas. Après les années 45 environ, il y avait des bouchons, après la guerre, je dirais, mais c'est sûr qu'il y en a peut-être un peu avant, je ne connais pas toutes les dates par cœur, mais ils ont commencé à mettre des bouchons avec une pression dessus. Autrement dit, ce n'était pas juste un bouchon pour ne pas que ça déborde, c'était un bouchon pressurisé. Ces bouchons-là aussi sont importants contre la surchauffe en passant. Puis pour, justement, éviter que les bulles se forment à l'intérieur du moteur, le bouchon à pression va vous aider grandement là-dessus. Ça aussi, c'est une autre affaire. Il y en a beaucoup qui démontrent le bouchon. Il l'enlève, pas l'enlève, mais je veux dire, il tourne dans la première coche de sécurité, puis il le laisse comme ça. Ça fait qu'il annule la fonction utile du bouchon, c'est-à-dire de bâtir une pression dans le système, qui aide aussi pour la chaufferette. Mais là, je comprends que les voitures anciennes, on n'a pas les mêmes troubles de chaufferette l'été, mais quoi que des fois au printemps ou à l'automne, on est content de les avoir. Tout ça, c'est important. Quand tout ça va être fait, puis que ça chauffe encore, mais ça chauffe encore quand? C'est-à-dire 15 ou 20 ou 30 minutes dans le trafic. Si vous faites 20, 20 minutes dans le trafic, 25 minutes dans le trafic, avant vraiment que ça commence à cracher à terre, c'est quand même pas si mal pour une auto des années 50. Mettons cibler 20, 25 minutes avant que ça crache à terre. Là, je n'ai pas dit l'aiguille tapée dans le fond. Là, je dis cracher à terre parce que c'est le bouchon qui va s'ouvrir, va libérer l'excès de pression. Là, vous êtes en surchauffe à ce moment-là. Mais avant ça, oui, il y a chaud. Mais vous n'êtes pas en surchauffe, vous pouvez vous dépanner. Vous aurez juste à lever la vitesse du moteur, installer un ventilateur électrique. Avec notre module, c'est exclusif ici seulement, avec notre module, vous installez ça. Et puis, vous venez de régler une grande partie des problèmes. Puis, si vous installez tout ça et que ça commence à surchauffer après 45 minutes, c'est parce que là, vous n'avez pas choisi le bon chemin. Virez de bord, changez de direction, trouvez une autre place pour faire le pique-nique parce que là, vous êtes tombé dans une place où il y a trop de monde. Lionel, c'est quoi le truc pour bien nettoyer son circuit? Pressure washer, vinaigre blanc? Écoute, je ne le sais pas par cœur, mais il y a un truc qui se vend un peu partout. Il se trouve être dérouillé. Moi, quand je le commande, c'est parce que là, je n'ai pas le nom sur les yeux. C'est pas vrai. Je viens juste d'en commander. Restez là, j'arrive avec la bouteille. Bon, il ne fallait pas partir trop longtemps de la caméra, il ne reste plus personne. Non, c'est une blague. C'est écrit, radiateur flush, en bon français, mais c'est plus de radiateur. C'est un produit qui va se mélanger et qui fait un produit chimique qui enlève la rouille, qui décrasse la rouille et tout ça. Mais c'est la rouille de surface. C'est la rouille qu'on voit, la rouille qui colle sur le métal. Ça n'a rien à voir avec ça. Vous ne mettez pas ça dans votre système pour décrasser votre 8 ou 10 oz de bouette qu'il y a dans le fond. Ce n'est pas ça. Ça, ça ne change absolument rien. Ça, c'est quand vous l'avez tout nettoyé et qu'il reste une couleur brune un peu partout, mais qu'on ne peut évidemment pas tout rincer. Vous partez votre moteur avec un produit comme ça. Vous le faites tourner à haut régime, puis après ça, pendant quelques minutes. Puis, vous vidangez votre liquide pour mettre votre Preston. Mais, je vous le dis, ça ne fait pas de miracle. Ça fait du bon nettoyage, mais il ne faut pas y en demander plus que c'est capable d'en faire. Attends un petit peu. Juste avant toi, Eric, il y a quelqu'un qui avait posé une question. Ok, les deux chevaux résistent beaucoup à la surchauffe, simplement parce qu'il n'y a pas de Preston, puis c'est des moteurs froids à l'air. Les moteurs froids à l'air sont très… J'essaie de voir la suite du message et je m'inquiétais. En tout cas, je pense que ça finit comme ça, Martin, ton message. Tu n'as pas à t'inquiéter avec une deux chevaux, de même que les Volkswagen, les Beetle, ces trucs-là. Tous les moteurs froids à l'air n'ont pas de problème de surchauffe. Moi, dans le cas extrêmement particulier, avec une deux chevaux, il n'y a aucun problème. C'est un moteur froids à l'air, deux cylindres à plat. Les cylindres sont en avant, juste, juste, juste derrière le ventilateur. Et puis, les conduits qui amènent l'air aux cylindres, ils sont très bien fabriqués. Ils dirigent parfaitement bien le flot d'air pour refroidir leur moteur. Fait que Martin, au niveau de la surchauffe ou tous ceux qui possèdent un moteur froids à l'air, dormez sur vos deux oreilles, ça ne chauffe pas. Vous n'avez pas ce problème-là. Éric, pourquoi la couleur du Preston, c'est… Pourquoi, là, c'est parce que je ne sais pas bien écrit, là, mais tu veux dire la Preston. Pourquoi est-ce qu'il y en a de couleurs différentes? Il y a les fabricants qui changent la couleur des Preston pour donner l'illusion aussi qu'ils ont trouvé la recette du colonel. Mais il y a aussi certains Preston qui vont travailler mieux avec l'aluminium. Puis, il y en a d'autres qui vont travailler mieux avec les moteurs en fonte. Le Preston, avec le temps, à force de se faire fouetter par l'impeller de la pompe à eau, puis en même temps de se faire froider, chauffer, ces trucs-là, accumule, on va dire, là, juste pour la forme, accumule une forme d'électricité statique à l'intérieur. Et le Preston finit par endommager surtout les pièces en aluminium. Ça a moins d'effet sur les pièces en… les moteurs de fonte, ça a beaucoup moins d'effet. Mais, pas juste sur les pièces en aluminium. On a vu avec le temps, j'en ai vu à quelques occasions, des montées des moteurs avec des culasses en aluminium. C'était tout rongé. Pareil comme un cancer. Pareil comme si on l'avait pratiquement meulé avec un Dremel ou quelque chose comme ça. Mais ça, c'est le Preston qui a fait ça. Ça ne fait pas juste des dommages à la culasse. Ça fait des dommages aux joints de culasse aussi. Parfois, les joints de culasse vont se faire ronger par le Preston avec le temps. On va se ramasser avec une fuite. Le problème, c'est que le Preston n'a pas été changé assez souvent. Évidemment, les moteurs de fonte, on n'a pas été habitué dû à ça, à changer le Preston régulièrement. Mais si on change le Preston régulièrement, on enlève cette espèce évidemment d'électricité statique accumulée. Et puis là, on conserve nos pièces comme neuves à l'intérieur. Puis, en même temps, tant qu'à faire, ça enlève les résidus qui ont pu s'accumuler. Ça permet un floche et un nettoyage plus intéressant. Mais la couleur, il faut lire en fait la bouteille. Qu'est-ce qu'il y a sur les bouteilles? Première des choses, acheter des produits connus venant d'un marchand spécialisé, c'est-à-dire CarQuest n'a pas ces places-là. Vous achetez des produits avec des marques connues. Vous pouvez vous y fier et vous lisez ce qu'il y a sur les bouteilles. Maintenant, depuis peu, il y a des galons de Preston qui sont déjà prémélangés des 50-50 ou des prémixes. Si vous achetez donc du prémix 50-50, vous n'avez plus à vous casser la tête avec le mélange. Ce qui est quand même plus pratique. Et puis, au final, ça revient un peu moins cher. Mais oui, vous achetez de l'eau aussi en même temps. Il ne faut pas se leurrer, vous achetez de l'eau. Mais c'est plus facile, c'est plus rapide. Vous n'avez pas à vous battre avec le mélange. J'en ai-tu trop mis, n'est-tu pas assez mis. Pour l'hiver, c'est sûr que c'est plus important que pour l'été. Mais bon, si vous mettez trop de Preston dans un circuit, vous mettez 30 parties d'eau et 70% de Preston, vous courez des chances que votre moteur se rechauffe. Parce que le Preston transfère moins bien la chaleur que de l'eau pure. Il faut respecter un ratio. Évidemment, les véhicules qui travaillent juste l'été, des fois, on joue un peu avec le ratio. On va mettre 60% de parties d'eau pour 40% de Preston. Le Preston va aider contre la rouille, il va aider contre les résidus, il va aider pour bien des choses. Mais jusqu'à un certain point, il faut le changer. Ce n'est pas anodin et ça ne coûte rien ou à peu près de changer votre Preston aux deux ans. Même si vous avez juste fait 5000 km, je le sais, ce n'est pas beaucoup. Mais il reste que pour le peu que ça coûte, surtout ceux qui ont des véhicules européens, anciens, avec des culasses en aluminium, là, là, ce n'est même pas une question de... Peut-être, puis je pense que... Non, non. Ce n'est pas... Vous le changez, point. Et voilà, si j'oublie quelque chose, dites-le moi. Si vous avez des questions, bien, c'est le temps. Est-ce qu'Éric, j'ai répondu à ta question? Martin aussi, j'espère que j'ai répondu à ta question. Sinon, bien, je pensais que c'était pour être le dernier. J'ai eu un retour sur mes vidéos de quelqu'un qui a de la misère à suivre en temps réel. Puis qu'il appréciait bien gros parce que ce type-là participe aux ateliers mécaniques l'hiver. Il se déplace l'hiver, en décembre, janvier, février, mars, à l'atelier. Mais évidemment, une fois que c'est dit, c'est dit. Puis je ne me répète pas, comme de raison, c'est en direct. Mais lui, il lit, il relit les vidéos. Puis il apprécie parce qu'il m'a dit qu'il aimait bien ça, pouvoir les relire trois, quatre fois. Puis il comprend mieux les passages qu'il n'avait pas saisi la première fois. Là, j'ai trouvé ça cool parce que ce type-là nous suit depuis le début. Et puis je pense que je vais continuer. En tout cas, on verra, là. Je pense que je vais continuer encore un petit peu. Le sujet de la semaine prochaine serait donc la pompe à l'huile. Puis Denis, je ne l'ai pas vu là parce qu'il n'a pas eu l'occasion. Mais s'il relit le vidéo plus tard, c'est Denis qui avait demandé ça, Denis Leduc. Fait qu'on va probablement du moins en faire un autre la semaine prochaine. Alain, pourrais-tu expliquer pour les Preston qui sont incompatibles, longue durée et régulière? Ouais, mais c'est de moins en moins vrai. Ça l'était très vrai au début. Mais ça, il faudrait parler aux gars qui nous les vendent chez Napa au Car Quest. C'est un petit peu moins vrai que c'était vrai au début. Quand ça, ça a sorti, surtout dans les Decks Cool de GM, c'était la... Après, poursuivre les informations du pape, c'était la pire affaire à faire. C'était de mélanger le Decks Cool avec les autres Preston. Mais je pense que ça a bien évolué là-dessus parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs. Il y en a qui ne le savaient pas. Ils ont fait des erreurs. Ça a jammé dans les blocs moteurs. Je pense que là, ils se sont ajustés puis ils ont trouvé une solution là-dessus. Mais bon, je vais essayer de trouver la réponse pour la semaine prochaine. Allez. Ça fait plaisir. Éric, tu mets la même couleur? Ben écoute, oui, en principe, si tu mets la même marque, la même couleur, ça ne devrait pas te causer de problème. Mais changez votre Preston régulièrement. Vous ne vous tirerez pas dans le pied. Avec ça, vous allez juste vous féliciter. Bon, ben salutations tout le monde. Puis, on va l'annoncer si c'est confirmé pour la semaine prochaine. Puis si oui, ben ça va être la pompe à l'huile pour faire plaisir à Denis. Allez, bonne fin de semaine tout le monde. Merci. Merci. Merci.